Plus du quart des dossiers d'insolvabilité chez les personnes âgées de 65 ans et plus au Canada se trouvaient au Québec en 2022, selon les données du Bureau du surintendant des faillites. De nombreuses personnes âgées ont beaucoup de mal à payer leurs factures depuis qu'elles ont un revenu plus faible en raison de leur retraite. Même avec un budget réglé au quart de tour, il peut être difficile de joindre les deux bouts lorsque la santé décline. Une hospitalisation, une hausse des obligations financières ou un déménagement dans un centre d'hébergement entraînent parfois des dettes qu'il est presque impossible parfois à acquitter. Et depuis la pandémie, le Québec est d'ailleurs surreprésenté au pays en matière de dossiers d'insolvabilité. La situation est particulièrement préoccupante au nord de l'Annaudière, où l'on compte le plus grand nombre de dossiers d'insolvabilité au pays, selon des données collégées par notre Bureau d'enquête. C'est donc 416 dossiers d'insolvabilité qui ont été déposés dans l'Annaudière. En excluant la ville de Joliette, viennent ensuite à part égale Portneuf-Côte-de-Beaupry-Charlevoix-Ouest et la rive sud de Montréal.